Présidentielle mexicaine, Lopez Obrador caracole en tête des sondages le candidat à la présidentielle mexicaine Andrés Manuel Lopez Obrador, ici lors d'un meeting à Zitaquaro le 28 mai 2018, est largement en tête dans les sondages. Alfredo Escrela, AFP le 1er juillet prochain, plus de 88 millions de Mexicains seront appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Durant les 4 semaines restantes, la campagne électorale va s'intensifier, car 3 des 4 candidats en lice vont tout faire pour combler leur retard, passe à leur principal concurrent, Andrés Manuel Lopez Obrador, le candidat du parti de gauche, Morena, le mouvement de régénération nationale. Avec notre correspondant à Mexico, Patrick John Buff, depuis le début de la campagne électorale, les Mexicains semblent assister à la chronique d'une victoire annoncée, celle d'Andrés Manuel Lopez Obrador, AMLO comme on l'appelle au Mexique. En effet, il parade en tête de tous les sondages. Alors que ses concurrents reculent ou stagnent, lui, continue de progresser. À un mois des élections, il obtiendrait plus de 50% des intentions de vote, loin devant ses deux principaux concurrents. Son concurrent direct, le candidat de droite Ricardo Anaya, n'obtiendrait que 20 à 25% des voix, alors que le candidat du PRI, José Antonio Med, serait relégué en 3ème position. Malgré tout, ses adversaires ne s'avouent pas vaincus. Durant les 4 semaines qui restent, ils vont poursuivre leur campagne de dénigrement contre le candidat de gauche et son parti, Morena, même si, jusqu'à maintenant, leurs attaques n'ont pas eu l'effet escompté. D'autres secteurs, comme celui des chefs d'entreprise, leur ont déjà emboîté le pas en lançant une offensive contre Lopez Obrador. Ils ont peur que celui qu'ils qualifient de populiste n'affecte leurs intérêts économiques. D'où la consigne donnée à leurs travailleurs de ne pas voter pour lui, sous prétexte qu'ils pourraient mettre en péril leur emploi. Et pourtant, les Mexicains semblent toujours plus nombreux à vouloir voter pour AMLO, qui a toutes les chances de l'emporter. Mais encore faudra-t-il attendre le verdict des urnes le 1er juillet prochain.